Je me disais, ça fait bientôt 9 ans que je fais des vidéos sur Beyblade et j'ai jamais pris le temps d'expliquer vraiment ce que c'était. Je veux dire, fondamentalement, c'est quoi le Beyblade ? Pour répondre à cette question, il faut que je vous raconte une histoire. Mais la vraie histoire, celle avec un grand H. Et on va remonter dans le temps. Bon, clairement, on n'est pas remonté assez loin. Mais c'est pas plus mal, ça va me permettre de faire une parenthèse. On est fin 2008. Le manga Metal Fight Beyblade commence à sortir dans le Koro Koro et les premières Tupi Metal Fight sont disponibles depuis le mois d'août. Si je vous parle de cette période, c'est parce que je vois encore trop souvent des gens sur Internet et surtout des 2000. C'est pas une insulte, j'en ai rien à faire de ta date de naissance. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, c'est la génération qui est la plus présente sur Internet et qui s'exprime le plus dans les espaces commentaires. Et je le sais parce que, par exemple, le commentaire « De toute façon, Pokémon, c'était mieux avant, quand il n'y en avait que 151, les vrais, les originaux » a été remplacé par « Les vrais savent, quatrième génération, la vraie, la meilleure, pop culture. On n'est pas de la même génération, mais on a les mêmes Golio. » Qui se fera à son tour remplacé par la nouvelle génération qui prendra que la gêne Pokémon avec laquelle ils ont grandi est la meilleure. Et donc, si je vous parle de tout ça, c'est que régulièrement, je vois sous des posts random qui parlent de Beyblade des 2000 qui vont venir commenter comme quoi Beyblade, c'était mieux avant avec la première génération. Mais qui ensuite me cite des éléments de Metal Fight. C'est fou d'avoir autant d'aplomb et de dédain pour dire une aussi grosse connerie. Metal Fight, c'est très bien, mais c'est pas la première génération. C'est la deuxième. Et d'ailleurs, en parlant de la première génération, on y va. Nous sommes en juillet 1999 et au Japon sortent les toutes premières toupies Beyblade. Le manga commencera à apparaître dans le Koro Koro à partir de janvier 2000 et l'animé sortira un an plus tard, en janvier 2001, comme Garsley, ma toute première toupie. Et là, on se dit qu'on est au point de départ de Beyblade. Eh ben non, toujours pas. Pour ça, il va falloir qu'on refasse encore un bon dans le temps. Un bon bien plus important que les précédents. Nous sommes à présent à la période Kamakura, au Japon toujours, qui s'étend de 1185 à 1333. C'est de cette période que sont datés les éléments les plus anciens attestant de ce qui nous intéresse maintenant, le Beygoma. Ce nom vous est peut-être familier car c'est le nom qui est donné au collège de Walt et ses amis dans la troisième génération Beyblade Burst. Certains spécialistes pensent que ce jeu pourrait être encore plus vieux et qu'il aurait en fait vu le jour en Chine, arrivant au Japon par la mer. Mais faute de preuves physiques, on se contentera d'un peut-être. Mais alors, c'est quoi le Beygoma ? C'est tout simplement l'ancêtre du Beyblade. On prend des coquillages en forme de spirale appelée baillie, on les remplit de sable, on les scelle avec de la cire, on enroule une corde tout autour et on vient la lancer sur une toile ou un tissu partiellement tendu au-dessus d'un seau ou quelque chose qui aurait une forme similaire. Ensuite, la dernière toupie qui reste encore dans l'air de jeu ou qui tourne encore là où toutes les autres se sont arrêtées remporte la partie. Bref, les règles du Beyblade. D'ailleurs, le Bey de Beyblade vient du Bey de Beygoma qui lui-même vient de baillie les coquillages en question. Avec le temps, les joueurs de Beygoma vont commencer à changer la forme de leur toupie ainsi que la répartition des masses en rajoutant de la cire ou du plomb et également à tester différentes techniques de ponçage pour corriger certains défauts. Et d'ailleurs, ça se comprend parce que les adultes, quand ils jouent au Beygoma, souvent, il y a un petit peu d'argent en jeu. Donc, ils veulent avoir de bonnes statistiques. Et ce sont d'ailleurs toutes ces modifications qui inspireront le système de personnalisation du Beyblade. Et grâce à tout ça, le Beygoma connaîtra une grande popularité durant la période Edo qui s'étend de 1603 à 1807. Nous voilà déjà presque revenus à notre époque. On est au début du XXe siècle, les Beygomas sont maintenant en plomb ou en métal et bien qu'elles soient restées très populaires durant la première moitié de ce siècle, elles vont progressivement disparaître au profit des jeux et jouets d'après-guerre. Il faudra attendre 1999 pour qu'une société japonaise du nom de Takara ressuscite le Beygoma sous une forme plus moderne et un nom plus commercial, Beyblade. Voilà ce qu'est Beyblade. Un jeu chargé d'histoire et de culture qui a réussi à transcender le temps, les genres, les âges, car de tout temps, les enfants comme les adultes y ont joué, et aussi les classes sociales. Il prône ainsi des valeurs de vivre ensemble et de respect. Et si vous vous demandiez comment on appelle un joueur de Beyblade, on appelle ça un blader. Et si vous voulez en devenir un vous aussi, je vous donne rendez-vous dans la partie 2 de cette vidéo « Comment jouer au Beyblade » qui sortira quelques temps après celle-ci. C'était Asao et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, c'était l'histoire du Beyblade. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais je pense que c'est déjà un bon début. D'ailleurs, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo pour que d'autres gens apprennent des trucs. Et si tu veux pas rater la suite, le mieux, c'est de t'abonner et d'activer la cloche. J'ai encore plein de choses à te présenter. Par exemple, la prochaine vidéo, ce sera sur Digimon. Puis comme promis, ce sera la vidéo « Comment jouer au Beyblade ». Bref, j'ai plein d'idées, mais je compte sur toi aussi pour me dire ce que tu aimerais voir en commentaire. Allez, prends soin de toi et reste curieux.